Ce jeudi, une délégation de l'ONU-SIDA a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La délégation est à Abidjan dans le cadre d'une nouvelle campagne internationale de lutte contre le SIDA qui a pour slogan « Protège le Gaul ». C'est aujourd'hui, 15 mai 2014, que le top départ du péage a été donné sur l'autoroute du Nord. Et c'est Daniel Cablon d'un camp, le premier ministre, qui a inauguré le poste qui entre ainsi dans sa phase pratique. Puis, nous irons au Nigeria. La mobilisation internationale se poursuit dans le cadre de la lutte contre les activités de la secte islamiste Boko Haram dans ce pays. Les chrétiens et les musulmans, eux, continuent de prier pour la libération de ces quelques 200 lycéennes enlevées depuis un mois. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où une délégation de l'ONU-SIDA a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La délégation onusienne est à Abidjan dans le cadre d'une nouvelle campagne internationale de lutte contre le SIDA qui a pour slogan « Protège le Gaul ». Le compte-rendu d'Awa Touré. « Protège le Gaul ». Cet match ne laisse pas le SIDA marqué. C'est la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par l'ONU-SIDA à l'échelle mondiale. Il s'agit d'utiliser la popularité du sport et son pouvoir de mobilisation pour promouvoir la prévention du VIH, en particulier chez les jeunes. Objectif à viser, zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au SIDA. Le lancement mondial de la campagne « Protège le Gaul » aura lieu le 9 juin à Salvador de Bahia, au Brésil, à la faveur de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour marquer son adhésion à cette campagne de sensibilisation, a signé le ballon « Protège le Gaul ». Ce ballon est la manifestation de la prévention contre le SIDA dans le cadre de la Coupe du Monde de football. Cette étape ivoirienne après le Cameroun et le Nigeria est très, très importante. D'une part, à cause du rôle que jouent les éléphants dans le football africain et dans le football mondial. Et d'autre part, à cause du rôle très important de son excellence, le président Alassane Ouattara. Donc le président vient de signer le ballon « Protège le Gaul », marquant ainsi sa solidarité avec la campagne « Protège le Gaul ». Ce ballon va faire le tour du monde. Il a commencé le 5 mars dernier en Afrique du Sud. Et il va faire le tour du monde pour arriver à Salvador de Bahia, au Brésil, le 7 juin prochain. Le 9 juin, il sera présenté aux autorités brésiliennes. Et le 9 juin est la journée mondiale « Protège le Gaul ». Et c'est dans ce sens que le président a très, très bien reçu le message. Djibril Diallo, conseiller principal du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a par ailleurs fait au président de la République Alassane Ouattara le point de préparatif du Sommet mondial des mers, sommet qui va se tenir à Abidjan début décembre. Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il est dans la région de l'Agné-Bitiassa, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, depuis près d'une semaine. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité. Au sixième jour donc de cette tournée, Soro Guillaume a communiqué avec les populations de Krobou. Victorine Yaoyoboué nous relate les temps forts de cette étape. Le canton Krobou, et précisément la nouvelle sous-préfecture d'Aboudé, n'est pas étrangère au président de l'Assemblée nationale. Guillaume Kibafori Soro y a séjourné plusieurs fois, à l'époque où il était secrétaire général de la FECI. C'est donc un fils qui a été reçu ce mercredi par le peuple Krobou dans son ensemble. Cette minorité ethnique, qui en dehors du renforcement des infrastructures de base, souhaite un geste fort des autorités politiques en sa faveur. Le peuple Krobou dans son ensemble demande la création d'une circonscription électorale autonome pour tenir compte de sa spécificité numérique. Le peuple Krobou pense mériter cette faveur, d'autant plus qu'il a joué un rôle important dans le dévenir de la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur ce sol, en 1944, que Félix Oufouet-Boigny, Gabriel Dadier, Wenzin Koulibaly et Joseph Anoma vont créer le syndicat agricole africain. En souvenir, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur le site, aujourd'hui appelé le campement de Gabriel Dadier. Ces moments riches en émotions feront dire à Guillaume Akibafori-Soro qu'il croit plus que jamais à la fraternité retrouvée entre les Ivoiriens. L'accueil dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, un pays à baie, dans le village de feu Ernest Bocat, lui donnera raison. Je suis particulièrement heureuse de voir que les abeilles ont été sensibles à l'appel du président Soro. Le porte-parole des populations abondera dans le même sens. La paix n'a pas de prix et personne ne doit se laisser prier pour aller à la paix. Ces messages d'apaisement n'empêcheront pas le président de l'Assemblée nationale de demander pardon au peuple abeille comme il l'a fait il y a un an à Gagnoa. Le président de l'Assemblée nationale exhorte les autorités locales et la chefferie traditionnelle à poursuivre la sensibilisation des populations pour embarquer véritablement dans le train du développement. Nous sommes le 15 mai 2014 et c'est aujourd'hui qu'a été donné le top départ du péage sur l'autoroute du Nord. Cet après-midi, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a inauguré le poste à péage de l'axe routier Abidjan-Yamsoukro. Noël Nyangio était à la cérémonie d'inauguration. Son compte-rendu. À Tengue, sur l'autoroute du Nord, Abidjan-Yamsoukro, il est 13h50. Un acte historique de la Côte d'Ivoire indépendante est posé par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Il coupe le ruban, puis vient l'acte historique en lui-même, le paiement du passage. Il marque ainsi le démarrage officiel du péage autoroutier en Côte d'Ivoire. Pour ce début, seul le poste de péage d'Atenguier est opérationnel, d'où la précision du ministre des infrastructures économiques. Aujourd'hui et pour l'instant, il y a un seul poste de péage. Lorsque le poste de Saint-Grobo sera construit, alors à ce moment-là, ceux qui vont à Yamsoukro payeront au second poste de péage. Mais pour l'instant, c'est un seul poste de péage, c'est 1250, 2500, 3750 et 5000 pour les poids lourds. 24 heures sur 24, une équipe de 8 péagiers seront à la disposition des usagers. De plus, un service à la dimension de l'investissement des automobilistes sera offert. Vous aviez des patrouilles qui seront à chaque 5 minutes à n'importe quel endroit de l'autoroute pour signaler toutes les difficultés et assister ceux qui sont en difficulté. Mieux, nous avons les systèmes d'imagerie, d'informations avec la vidéosurveillance. En plus de cela, il y a des ambulances qui sont mises à disposition, qui permettent à tout moment que les patrouillers informent d'une situation difficile d'accident. L'ambulance et les médecins se dépêchent avant même que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Au-delà de ces services, c'est la qualité des infrastructures routières ivoiriennes qui est en jeu. Il serait bon qu'on puisse se déplacer dans ce pays de manière sûre. En ce sens qu'il faut de grandes voies dégagées et ensuite il faut des autoroutes pour les axes fondamentaux qui permettent donc de lier Abidjan et les principales villes de l'intérieur du pays. Et c'est ce que nous allons faire. Gestionnaire de l'autoroute du Nord, le FER, fonds d'entretien routier. Une centaine de jeunes, en majorité des fuites, ont été embauchés sur près de 6 000 postulants. Le CIMA, le salon ivoirien des métiers d'Abidjan, a ouvert ses portes ce jeudi en présence du chef de gouvernement Daniel Cablan-Duncan. Un salon au cours duquel un accent particulier sera mis sur la promotion de l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. C'est Gabriel Zanni qui nous le dit. Une formation, un métier, un avenir assuré, c'est sous ce thème que s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. La deuxième édition du salon ivoirien des métiers d'Abidjan-CIMA, en présence du premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi de Somoussa, a montré l'intérêt d'une telle rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs, ainsi qu'entre entrepreneurs et partenaires. On a à peu près une dizaine de projets qui sont aujourd'hui opérationnels, des financements qui sont aujourd'hui disponibles. L'objectif c'est vraiment qu'ils apprennent les projets que le gouvernement a mis en place. La deuxième mission de ce salon, c'est que les jeunes viennent également pour partager avec nous, décideurs, leurs préoccupations. Toutes leurs ressources impliquées dans la recherche d'emplois, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat étaient présentes. Plusieurs projets ont été financés cette année par le Fonds national de la jeunesse venu à la rencontre de jeunes entrepreneurs. En une année d'existence, le Fonds national de la jeunesse a financé 51 projets pour 5000 emplois en faveur des jeunes sur tout l'étendue du territoire, dans tous les secteurs d'activité. Des milliers de jeunes ont pris d'assaut le parc des sports de Trècheville où se tient sur trois jours le CIMA. Pour l'engouement qu'ils suscitent, on peut dire que c'était un salon très attendu. Daniel Kablandon, quand le premier ministre a eu du mal à se frayer un chemin, il a reçu que le gouvernement ira au-delà du million d'emplois qu'il veut offrir. Le président de la République a indiqué qu'il faut qu'on crée un million d'emplois pour 2015. Quand nous avons fait le séminaire en avril dernier, nous avions donc indiqué qu'il y a déjà 224 000 emplois qui ont été créés dans le secteur moderne. Donc il faut qu'on accélère le mouvement. Et il me semble que ce salon va être un élément important puisqu'il rassemble à la fois les offreurs d'emplois et les demandeurs d'emplois. La demande d'emplois est forte en Côte d'Ivoire car plus de la moitié de la population est jeune. Des panels sur l'auto-emploi et l'accès au financement, les métiers émergents sont prévus dans ce salon pour réorienter les jeunes souvent perdus sur le marché de l'emploi. Un mot d'agriculture dans ce journal. L'Union européenne apporte à la Côte d'Ivoire un appui financier de 60 milliards de francs CFA pour redynamiser les filières bananes, coton et sucre. L'information a été donnée ce jeudi au cours d'une rencontre-débat au siège de la délégation de l'Union ici à Abidjan. Reportage Adam Akone. L'Union européenne s'engage comme un partenaire stratégique dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour elle, l'agriculture est un levier important qu'il faut manier efficacement. C'est pourquoi l'UE vient d'injecter plus de 60 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole ivoirien. Clé des répartitions, 13 milliards en faveur de la filière banane contre 6,5 milliards pour le sucre et plus de 40 milliards de francs CFA pour redynamiser la culture cotonnière. L'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente que nous partageons, nous pensons que ça pourrait être soutenu par le développement de l'agriculture et sa modernisation. Et les choix qui ont été faits dans le cadre du programme national d'investissement agricole vont dans ce sens-là. Le deuxième objectif, c'est que nous pensons que l'agriculture est potentiellement un grand pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse et de développement de petites PME ou petites et moyennes industries. Au cours du petit déjeuner de presse organisé ce jeudi, l'UE a annoncé une contribution de 3,2 milliards pour soutenir le futur recensement des exploitations agricoles. Actualité financière oblige, le premier conseiller a été appelé à se prononcer sur l'émission prochaine ordre d'emprunt obligataire ivoirien sur le marché européen, l'Eurobond. C'est vraiment le signe que les investisseurs internationaux et financiers retrouvent la foi dans la Côte d'Ivoire et ont l'espoir qu'effectivement la Côte d'Ivoire est repartie vers de grandes performances économiques et une certaine stabilité politique et sociale. C'est la route vers l'émergence qui se trace devant la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'ont compris les investisseurs. L'Union européenne a également situé la presse sur l'enjeu des élections à venir devant renouveler le Parlement européen. En Côte d'Ivoire, chaque pays membre de l'Union européenne organisera ses consultations conformément à ses dispositions légales en la matière. Il s'est ouvert hier à l'hôtel Ivoire Sofitel le premier forum africain sur les smart grids, les réseaux électriques intelligents. Ces réseaux qui associent dans leur fonctionnement l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour gérer les problèmes liés à l'énergie. Les détails avec Francis Boiffo. Les smart grids ou réseaux électriques intelligents sont des réseaux électriques publics auxquels sont ajoutées des fonctionnalités issues des technologies de l'information et de la communication TIC. Les SPR présents à l'ouverture du premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents d'Abidjan sont unanimes sur leur utilisation. Ils permettent, selon eux, l'augmentation de la consommation d'électricité, le développement de la production intermittente et décentralisée d'électricité à partir d'énergie renouvelable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif général de ce forum, dénommer Africa Smart Grid Forum 2014, est de renforcer les capacités des experts et des managers africains dans le domaine des smart grids et permet l'élaboration d'une stratégie qui va conduire les pays africains à l'émergence. Durant trois jours, les experts venus d'Asie, d'Amérique, d'Europe et de plusieurs pays africains vont réfléchir à des mécanismes pouvant permettre aux africains d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Ils plancheront également sur la possibilité d'approvisionner de façon régulière, sûre, durable et à un prix compétitif les ménages en électricité à partir des smart grids ou réseaux électriques intelligents. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, vient de signer une convention avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. La convention porte essentiellement sur une assistance financière et technique dans le cadre de la conservation des produits halieutiques. Christelle Menon. En Côte d'Ivoire, chaque année, on enregistre entre 20 et 50 % de pertes après capture des produits halieutiques. Cela est dû aux mauvaises pratiques d'hygiène et de protection des produits, au manque d'équipements de conservation, d'emballage et de transport. C'est pour réduire ces pertes que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a passé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire en octroyant une subvention de 178 millions de francs CFA au ministère des Ressources animales et halieutiques. Le nouveau projet de prévention et de réduction des pertes après capture des produits halieutiques aura donc pour impact d'améliorer les moyens d'existence et des conditions de travail des bénéficiaires en assurant une meilleure qualité du produit, la sécurité sanitaire et la valeur nutritive du poisson. En signant ce document de projet tout à l'heure, la FAO et le ministère des Ressources animales et halieutiques confirment que le combat contre le gaspillage des ressources continue et que c'est ensemble que nous obtiendrons des résultats plus significatifs dans l'intérêt des acteurs de la chaîne de valeurs halieutiques. Renforcement des capacités des acteurs, analyse situationnelle des pertes après capture, mise en œuvre d'initiatives pilotes, aménagement institutionnel et mobilisation des ressources de financement. Ce sont là les cinq axes d'intervention que comprend la nouvelle disposition de protection des ressources halieutiques. Parlons maintenant de la semaine du civisme fiscal et pour cela, c'est à Kong que nous nous rendons. À Kong donc, les populations ont été sensibilisées sur l'importance de l'impôt dans le développement économique et social du pays. La séance d'information et de sensibilisation a eu lieu au cours d'une semaine dite de civisme fiscal organisée sur place dans la région. La commune de Kong sort de sa litagie pour amorcer son développement. La commune attend beaucoup de l'État en termes d'investissement. Un objectif qui peut être atteint qu'avec la contribution de la population en termes de paiement d'impôt. Pour ce faire, les autorités municipales ont organisé la semaine du civisme fiscal. Une manière pour elles de sensibiliser les contribuables vivant dans la localité sur les biens fondés de la fiscalité. Chers parents, je voudrais vous demander de comprendre la nécessité de payer l'impôt. Payer l'impôt, c'est s'acquitter d'un devoir normal. Payer l'impôt, c'est comme si vous payiez de l'argent pour envoyer votre enfant à l'école. Payer l'impôt, c'est comme si vous sortiez de l'argent de votre poche pour assister un parent dans le besoin. Parrain de cette semaine de la fiscalité, le directeur général des impôts Pascal Abina félicite la municipalité de Congo pour l'initiative avant d'annoncer l'ouverture prochaine au centre des impôts dans la localité. Monsieur le maire, en m'invitant dans votre ville, vous avez à cœur d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens par une sensibilisation au paiement de l'impôt. Dès cet instant même, j'ai décidé de créer un centre des impôts à Congo. Les organisateurs entendent tout mettre en œuvre pour faire du paiement de l'impôt une réalité à Congo. Le directeur général nous a donné des pistes. Avec les agents de la mairie, tous les conseillers municipaux, nous allons nous organiser pour sensibiliser les parents. A l'occasion de la semaine fiscale à Congo, les prix Biray Mateni Ouattara, Pascal Abina et Kaba Niali, des meilleurs commerçants, ont été décernés. La direction générale des impôts a également livré plusieurs communications sur les types d'impôts et leurs retombées pour les populations. C'était un commentaire de nos confrères de RTI, Boaké. Ils sont ou enseignants, ou agents de l'État, ou hommes politiques, ou opérateurs économiques. Ils ont été décorés par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagriabaté. Cette cérémonie de distinction qui a eu lieu à l'intérieur du pays, la quatrième du genre, s'inscrit dans le cadre de la politique de délocalisation des activités de la grande chancellerie, Honorine Agnigori, depuis au Diennet. La philosophie du mérite que la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagriabaté, développe depuis qu'elle est à la tête de la grande chancellerie, c'est de faire en sorte que le mérite soit célébré dans tous les secteurs d'activité. Comment ont été choisis les récipiendaires ? Qui les a choisis ? Le président Alassane Ouattara, à travers ses réalisations, a montré son souci permanent d'être à égale distance de tous les enfants de la patrie, de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire profiter au plus grand nombre des biens de la nation, quel que soit l'endroit où il se trouve, ou quel que soit son statut. Ainsi donc, 49 personnes, dont des enseignants, des agents de l'État, des hommes politiques et des opérateurs économiques, ont vu leurs efforts récompensés. 11 dans l'Ordre national et 38 dans l'Ordre du mérite ivoirien. Ils expriment leur joie. Nous sommes émus, les mots nous manquent, mais en même temps ça nous interpelle. Il faut dire que ce que nous faisons quelque part à 900 km d'Abidjan est reconnu par la nation. Nous sommes fiers et heureux de voir que l'État ne nous a pas oubliés. Le porte-parole des récipiendaires, le préfet du département d'Odienné, préfet de la région du Kabadougou, Michel Amaniyao s'est dit honoré et a affirmé que ces distinctions leur permettront de redoubler d'efforts dans l'exercice de leur fonction. Pour détecter les meilleurs travailleurs, la grande chancellerie a prévu d'installer des comités locaux du mérite dans chaque région. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat se poursuit sur toute l'étendue du territoire. Et pour qu'il ne souffre d'aucun échec, la chefferie traditionnelle a lancé un appel à une participation massive de la population à l'opération. Nana Ndopo Didassé leur a expliqué que le recensement contribue au développement. Il les invite donc à se faire recenser. Et c'est au micro de notre reporter Doi Deslasers. Tous les rois et chefs travailleurs de ce pays doivent pouvoir donner le temps, donner des informations capitales. Parce que nous avons besoin de savoir combien nous sommes dans nos villages. Parce que sans ce recensement, le gouvernement ne peut pas nous doter d'infrastructures économiques. Donc le recensement est une exigence de développement. Ce n'est pas une affaire de politique. Les enfants de Faux-Bagny, nous avons été enseignés à la mamelle de la paix. Nous devons comprendre qu'après cette crise, nous devons pouvoir nous ressaisir et développer nos régions. C'est capital. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire demain que nous, on est 3000 alors qu'on ne vous a pas compté. Et quand on vous a compté, vous êtes 1000. Vous ne pouvez pas avoir un château d'eau. Nous demandons aux rois et chefs traditionnels de le faire comme cadeau de la Côte d'Ivoire. C'est un devoir civique. Il faut le faire parce qu'après, il ne faut pas qu'on ait à le regretter. Si vous n'avez pas de sensé votre enfant, dans 10 ans, il ne sera pas sur le fichier et ce n'est pas bon. C'est très important. Il faudra que cet appel soit entendu. Dans le domaine de l'éducation, il s'est tenu un atelier d'orientation de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Comment trouver les voies et moyens pour faire face aux difficultés, aux attentes et aux nouveaux défis de l'enseignement technique ? Voilà les questions qui étaient au centre des réflexions. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Compte rendu, Patrice Kwaku, Francis Boifo. L'atelier de la direction des écoles, lycées et collèges permettra d'élaborer la politique de relance de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Les participants à cet atelier entendent faire de l'enseignement technique la locomotive du système éducatif ivoirien. Tant que nous n'aurons pas conçu une plateforme de valeur pédagogique, structurelle et institutionnelle pour que l'enseignement technique permette l'accès de nos diplômés aux universités et grandes écoles, selon les normes du système licence master-doctorat LMD, j'ai bien peur que notre action commune ne soit vouée à l'échec. En dépit des difficultés indéniables, j'ai une vision claire pour l'enseignement technique. J'envisage de faire de cet ordre d'enseignement le creuset de l'excellence que nous avons imprimé à l'ensemble de notre système de formation. Je souhaite d'en faire un laboratoire où sera conçu le potentiel humain en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sur les 60 000 élèves que compte l'enseignement technique, 2 000 sont inscrits dans les lycées publics contre 58 000 dans le privé. Conscient de cette situation, l'État a décidé cette année de construire 8 nouveaux lycées techniques et de réhabiliter le lycée technique de Bouaké à plus de 4 médias de francs CFA grâce à un financement de la Banque islamique de développement BID. Désormais, un site Internet est entièrement dédié aux personnes qui souffrent de handicap auditif. Un site qui va donc permettre de les recenser, les orienter et les former en vue de leur insertion socioprofessionnelle. Il a été réalisé par l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Une frange de la population estimée à plus de 60 000 souffre des déficiences auditives, dont 15 000 sont des enfants en âge d'aller à l'école. La surdité est une perte partielle ou totale de l'audition générée par différentes affections, notamment le paludisme, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes. Pour permettre donc à cette frange de la population de s'ouvrir au monde, un site Internet vient d'être créé par l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent encore cachés, c'est-à-dire cachent encore leurs enfants et nous voulons à partir de ce site vraiment pouvoir faire un recensement. Donc le site va nous permettre de nous faire connaître et d'être vieux aux yeux de toute la nation et du monde entier. Un site qui a vu le jour grâce au partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Il s'agit déjà de faire prendre conscience aux populations défavorisées qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles puissent avoir accès autant que tout le monde à la base de données mondiales, faire valoir leurs compétences. La place d'éthique dans l'éducation du handicapé auditif a fait aussi l'objet d'une conférence de presse. Le terme handicap ne devait plus exister parce que lorsque l'anthropologie des technologies de la fonction de la communication est bien comprise, on comprend naturellement que les TIC deviennent une interface qui permet de donner les habiletés manquantes ou insuffisantes au niveau de chaque individu. Et donc les TIC deviennent comme le nouvel béquille pour pouvoir rétablir tous les déséquilibres qui peuvent exister ou qui vont exister. Le lancement du site internet de l'Association nationale des parents des handicapés auditifs des Côtes d'Ivoire marque le départ d'une série d'actions à entreprendre en vue de la réincession économique et sociale des handicapés auditifs. La direction régionale des eaux et forêts du district des montagnes a décidé de sévir contre la fraude dans la filière bois dans la région. Mais avant de passer à l'étape de la répression, les différents acteurs ont bénéficié d'un renforcement de capacité en matière de déclaration des états d'exploitation pour les industriels et en matière de contrôle pour les agents techniques des eaux et forêts. Ce sont 40 agents des 21 unités industrielles du bois que compte le district de Mans qui ont été formés à la tenue des états statistiques de leurs activités. Cette formation a lieu suite aux nombreuses irrégularités décélées par les responsables de l'administration forestière de la région du Tangpi dans les fiches de déclaration des volumes de grumes enregistrés par les industriels et les volumes de bois transformés. Notre priorité c'est de lutter contre la fraude et mener à bien la mission qui nous est confiée. Mission de contrôle, de préservation du patrimoine forestier, de réconcision du patrimoine forestier également. Il faut outiller les agents, il faut les former pour qu'ils soient vraiment capables de mener à bien la mission qui nous est confiée. Ce renforcement de capacité s'est étendu également aux agents techniques des eaux et forêts de la direction régionale de Mans qui comprend les régions du Tangpi, du Guemont et du Cavali. Les agents ont été formés au contrôle des documents des opérateurs du bois, au contrôle dans les corridors, au type de produits à contrôler, aux différentes procédures à engager en cas de fraude et à l'utilisation des GPS. L'objectif est de permettre à l'administration forestière, dans le district des Montagnes, de mieux lutter contre la fraude qui sévit dans le secteur. Hors de chez nous, au Nigeria, les chrétiens et les musulmans continuent de prier ensemble pour la libération de ces lycéennes enlevées. Voilà maintenant un mois. On se souvient que Boko Haram avait exigé lundi dernier dans une vidéo la libération de prisonniers du groupe islamiste en échange de celle des quelques 200 lycéennes, une demande fermement rejetée par le pouvoir nigérien. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la chaîne qui ressemble.